Soirée noire Soirée noire, soirée noire, soirée noire sur tous les points, comme le maillot du Barça d'ailleurs Les amis, vous savez, il y a des soirées comme ça où rien ne fonctionne, d'accord ? Moi, déjà juste avant le début du match, lorsque j'ai entendu dire que l'Aminyama est out pour le match, qu'il ne pourrait même pas jouer Je me suis dit, il y a quelque chose qui va mal se passer Avant le match, j'étais plutôt confiant parce que je savais que le Barça avait les moyens de battre cette équipe de la Real Sociedad Je ne m'hésitais pas tant que ça, honnêtement Mais dès qu'il y a eu cette nouvelle de l'Aminyama, je me suis dit, il y a quelque chose qui va mal se passer Pas parce que le Barça sera forcément largement moins fort Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ce soir, ça on va en parler Mais l'animation globale, j'ai commencé à me poser la question de me dire déjà Ça sera quoi l'animation offensive, la réalité ? Quelle serait l'animation offensive ? Parce que lorsque l'Aminyama n'est pas là, à droite, tu n'as personne Il n'y a personne, personne les amis Et là-dessus, je vais tout de suite parler de Antiflic parce que Encore une fois, on va revenir par rapport à l'arbitrage tout à l'heure Mais je vais parler de Antiflic parce que ce soir, je pense que la défaite de ce soir Indirectement, voire même directement, elle est aussi pour lui Mais pas indirectement, directement, elle est pour lui quelque part Au-delà du vol et tout, etc Pourquoi je dis ça ? Parce que l'Aminyama, pas mal de fois, ici on l'a dit, qu'il est mal géré Son temps de jeu est mal géré Le gamin, il ne sort jamais Contre l'étoile rouge Belgrade Si tu devais reposer l'Aminyama, c'était ce soir-là Pas aujourd'hui T'es capable de battre l'étoile rouge Belgrade sans l'Aminyama Pourtant, non seulement tu as fait jouer Encore, tu peux le comprendre Tu as besoin de points en Ligue des Champions pour te replacer D'accord, il n'y a pas de souci Mais 90 minutes face à l'étoile rouge Belgrade, s'il vous plaît Tonton flic C'est quoi la logique derrière tout ça ? Pour le perdre dans le match peut-être le plus important de la semaine Face à la Real Sociedad, juste avant la trêve Donc pour moi, la gestion de l'Aminyama, je l'incule directement à flic Je suis désolé C'est lui qui doit être tenu responsable par rapport à ça Parce que c'est ses choix d'avant Pourtant, il gère tout le reste très bien La gestion des autres joueurs, elle est bonne Mais celle de l'Aminyama, t'as l'impression que lui, il ne se repose jamais Déjà qu'il était revenu avec une surcharge musculaire en sélection Ça doit te mettre quand même la puce à l'oreille Mais non, on a forcé, on a forcé, on n'a pas de remplace C'est surtout ça le pire Encore Rafinha, s'il n'est pas là Tu peux essayer de faire mine à gauche Même Ansu Fati, même s'il n'est pas moi, tu le mets à gauche Mais la mine, t'as personne La deuxième grosse erreur de flic L'Aminyama n'est pas là Ça peut se comprendre d'essayer de trouver notre animation Même si on sait que Rafinha, en règle générale, est catastrophique À droite, à titre personnel C'est lui que j'aurais fait jouer à droite en fait Tu le fais jouer, lui, Rafinha, à droite Pour au moins avoir un semblant de quelque chose À droite, parce qu'à droite, il n'y avait rien du tout Si ce n'était pas Pedri qui essayait de venir à droite pour combler C'était faire mine Ce n'était pas bon L'animation n'était pas bonne Le côté droit était mort Et c'est pour ça que Koundé fait un mauvais match Au-delà du mauvais match de Koundé à cause de l'absence de joueurs à ses côtés La qualité technique des joueurs du Barça ce soir Ils étaient tous zéros ce soir C'était catastrophique Donc, lorsqu'il y a plein de choses comme ça Qui se mettent ensemble Plus la titularisation de Frankie de Jong C'est bon Frankie de Jong, il n'est pas prêt Il n'est pas prêt dans des matchs compliqués en plus Ça y est, c'est bon en fait Les matchs à l'extérieur pièges comme ça C'est bon S'il n'est pas prêt, laissons-le revenir tranquillement Parce que là, ça nous plante beaucoup plus qu'autre chose Après, sur le but refusé au Barça Il fait une belle chevauchée, tout ça Mais derrière Waouh Là, je ne tombe pas sur Frankie de Jong Je tombe sur tout le monde Je tombe sur tout le monde Pedri qui fait son pire match de la saison Lui aussi, tout le monde était mauvais ce soir Tout le monde a été mauvais La qualité technique ce soir N'était pas du tout au niveau Parce que oui Encore une fois, on va parler de l'arbitrage Mais ce qui se passe derrière Tu dis que le Barça est normalement censé réagir Mais tu n'as rien derrière Zéro tir cadré pendant 90 minutes C'est très grave Donc, est-ce que la seule absence de la mini-amale Doit nous inquiéter autant ? Je pense que ouais Vu ce qu'on a vu ce soir Ce n'est pas normal que la seule absence de la mini-amale Déstabilise absolument tout Ce n'est pas normal Donc, on a un sérieux problème Je pense que durant ce mercato d'hiver L'une des priorités Ce serait de trouver un remplaçant pour la mini-amale Pour réussir à le faire souffler Ou en tout cas Mettre des joueurs pour le faire souffler De plus en plus Parce qu'on ne pourra pas Dans un grand match Ce soir, tu es en Ligue des Champions La mini-amale n'est pas là Absence de dernière minute Tu es éliminé de la Ligue des Champions Sur un détail Vous voyez ? Donc, ça me pose problème Ça me pose problème que L'absence La seule absence de la mini-amale Jumelée, je veux dire À la présence de Frankie Un changement d'animation Tout ça Il y a beaucoup trop de changements Pour qu'en un match difficile En plus à San Sebastien Que ça se passe bien Maintenant, derrière Le Barça s'est fait bouffer Le Barça n'a jamais réussi En fait, à relever la tête Parce qu'il y a eu un match Avant les 15 premières minutes Un match après Parlons-en de l'arbitrage Je pense que ce soir Ce qui s'est passé Ce n'est pas grave Que pour le Barça Ce n'est pas grave Que pour la Liga C'est grave pour le monde Du football Pourquoi ? Parce que On n'assiste pas là A une erreur D'arbitrage Ça peut arriver Les erreurs d'arbitrage On insulte l'arbitre On insulte sa mère Et on avance D'accord ? Il n'y a pas de problème Ça peut arriver Ce à quoi on a assisté ce soir Les amis Ce n'est pas loin du crime En fait Parce que c'est De la falsification d'images Ça c'est Comment on appelle ça Si ce n'est pas un crime En fait C'est de la fraude C'est de la falsification d'images En Mondovision Déjà de base Lorsque le hors-jeu est arrivé Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu L'image En règle générale Lorsque des hors-jeux Comme ça arrivent On a le ralenti Du système automatisé Maximum Deux minutes après Maximum Même pas Une minute après Pourquoi ? Là ça prend dix minutes Déjà Pour qu'ils réussissent Qu'ils prennent le temps A faire ce qu'ils ont à faire Pour nous montrer une image Comme ça Ils se foutent de qui là ? Et le pire dans tout ça Antiflix Qui va voir l'arbitre Pour lui dire Tu t'es trompé Gravement Parce que ouais Eux aussi ils ont des écrans Ils ont revu l'image Lewandowski Il doit chausser du 79 Pour que son pied réussisse A rentrer comme ça Passer derrière Pour se mettre hors-jeu C'est n'importe quoi Ça n'a aucun sens Antiflix va voir l'arbitre Pour lui dire qu'il s'est trompé Et ce Je vais éviter d'être vulgaire Ce Laissez-moi être vulgaire S'il vous plaît Une fois sur la chaîne J'ai envie de lui insulter Sa descendance Il rigole Il rigole Il y a de quoi péter un câble Si nous Les supporters Depuis notre écran On a de quoi péter un câble Imaginez ceux qui sont sur la pelouse Après ça n'excuse pas Le fait qu'ils éteignent tout Switch off Et qu'ils reviennent Comme ça Nous sortir un match pourri Comme ça derrière Mais s'il y a une physionomie de match Où tu commences bien le match Tu étouffes cette équipe de la Sociedade Et puis derrière L'arbitre Il dit non Vous ne gagnerez pas ce soir Sinon Le public Ah vous êtes éteint Éteint par l'équipe en face Ah je vais vous remettre dedans But refusé Ah la Sociedade Vous n'êtes pas dans votre match C'est pas grave But refusé Je vous remets dedans Allez remobilisez-vous un peu Remettez-vous un peu dans votre match Parce que ça ne va pas A votre début du match Etc Ils invitent en fait L'équipe d'en face Qui était totalement tuée Par l'intensité Le jeu produit par le Barça Le public Il les invite en fait A revenir A tout donner en fait Pour changer la physionomie du match C'est exactement ce qui s'est passé Alors ça n'excuse pas Le fait que le Barça Ne réussisse pas A trouver la parade derrière Mais c'est un gros fait de match Qui a une importance monstre Sur le déroulé du match Donc c'est un scandale Auquel on a assisté ce soir Moi j'ai toujours su Depuis les débuts de la Liga Que à chaque fois Qu'il y aura des décisions Un peu litigieuses Où ça peut aller Dans du 50-50 Comme l'erreur Face au Rayo Vallecano Où supposément Koundé marche Sur le pied de l'adversaire Pour refuser le but de Lewandowski Qui tu te dis C'est du 50-50 Tu sais d'ores et déjà Que ça va toujours 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 Tomber contre le Barça Quand c'est du 50-50 Quand c'est une décision Où on ne sait pas trop Ça va toujours tomber Contre le Barça Il n'y a pas de soucis Il y a des zones De marge d'erreur Il n'y a pas de soucis Mais quand c'est un vol Comme ça Et que c'est un scandale Tout le monde le voit Je suis désolé Là on n'est plus Dans le sport On n'est plus Dans le fair play Dans tout ce que vous voulez Les règles du sport Ne sont plus respectées Et ce qui m'énerve C'est qu'à chaque fois Que le Barça aussi Se fait voler Derrière Ils en profitent Pour te sortir Une bouse Comme ce soir Après pour voir Les abrutis Venir après te dire On a été nul Ce n'est pas la peine De parler d'arbitrage Le fameux A chaque fois Oui on a été nul Donc ça justifie Qu'on se fasse voler C'est ça Voilà Je n'ai pas envie De rentrer dans les détails Les amis C'est une soirée noire A oublier Ça peut arriver Moi je peux Je peux accepter Le fait que Sur une saison Que tu passes A côté de certains matchs D'accord Si c'était quelque chose Qui s'était répété Depuis le début de la saison Ça m'aurait inquiété Mais je peux accepter Le fait que l'équipe Ne réussisse pas A réagir derrière Tu n'as pas ton meilleur joueur Sur la pelouse Il y a une animation Qui change comme ça Sur une pelouse compliquée Avec un contexte Avec cet arbitrage Je peux l'accepter Par contre Si ça doit avoir Un avantage Cette défaite C'est justement De remettre Les pendules à l'heure Dans la tête des joueurs De se dire que Attention Dans la zone confortable Dans laquelle vous étiez La Liga Elle n'est pas finie Elle n'est pas pliée Elle n'est pas pliée Les instances Ne vous laisseront pas Être confortable En fait Il y a des galactiques Qui sont arrivés De l'autre côté Ils ne voudront pas Que la Liga soit pliée Au bout de 15 journées Je vous le dis Donc si vous commencez A lever le pied Et à vous dire Que ça y est Ça va se passer Tranquillement Non 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 Il y a des gars Qui ne vont pas Le laisser faire Pour la Liga Ce n'est pas bon Pour leur image Que le Barça Marche sur tout le monde Comme ça Assez facilement Ça ne leur convient pas Donc j'espère Que ça leur servir De wake up call Piqure de réveil Piqure de rappel Pour se dire que Ouais Il faut qu'on soit focus En fait du début à la fin De lever le pied À certains moments De penser que les matchs Sont faciles Se rendent faciles Non Donc voilà les amis La saison encore longue C'est frustrant Frustrant de fou De devoir Encore une fois Tu perds des 3 points Ce n'est pas la fin du monde D'accord Mais perdre de cette manière là Avec tout le contexte Tout ce qu'on a vu ce soir Pour moi C'est difficile à avaler Mais c'est le football Maintenant il y a la trêve Ça leur permettra Encore une fois De se poser De réfléchir à ce qui s'est passé Ce soir Après le rouge Moi le rouge Après le vol Moi J'aurais été Les joueurs J'aurais été Dans ce vestiaire là C'est quelque chose Qui m'aurait servi En fait de boost Pour le reste de la saison Pour me dire Regardez comment ils me volent Ça ne peut pas rester comme ça On verra ce qui va se passer Durant les prochaines semaines Mais là Ce qui s'est passé ce soir C'est un scandale Encore une fois Bref les amis On se retrouve très rapidement Pour une nouvelle vidéo D'ici là Prenez tout soin de vous Et à très vite